Bonjour ! A travers cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire simplement marcher un Lego. Pour ceci, vous allez avoir besoin d'une plaque comme celle-ci, d'un Lego bien évidemment, et d'un éclairage qui soit convenable. En l'occurrence ici, mon éclairage n'est pas optimal, j'ai juste voulu le mettre en valeur pour qu'il ressorte bien. D'habitude, j'utiliserai du papier sulfurisé que j'applique sur toute la totalité de la lampe pour que la lumière soit bien plus homogènement répartie. Nous voici donc en présence du Lego. Comment faire marcher ce Lego ? Le principe est simple, mais aucune étape ne doit être négligée. Le principe va être de prendre une photo du Lego dans cette position, dans une autre, dans une autre, et encore dans une autre, etc. Jusqu'à ce que quand toutes les photos soient collées, le Lego fasse un mouvement. C'est le principe d'une caméra en mode décomposé en fait. Donc nous allons commencer. Votre première photo, c'est celle-ci. Votre Lego est en position initiale, il n'a pas encore commencé son cycle de marche. Photo 1. Voici la position du Lego. Photo 2. Vous allez prendre votre Lego. Bien noter sa position sur la plaque. Car il n'a pas encore avancé ni reculé. Vous pouvez aussi l'en faire reculer, ce sera la même méthode. Mais comme il n'a pas bougé, vous devrez le reposer exactement où il était. Bon là je peux compter, il y en a 4. Et je sais que c'est ici. Donc j'enlève le Lego. J'ai avancé sa jambe. Et je l'ai fait basculer en avant. Très légèrement, c'est pour donner une dynamique au mouvement. J'en ai profité pour avancer son bras en avant, comme le ferait une personne normale. C'est ma deuxième photo. Une fois la deuxième photo prise, il faut toujours faire attention à ce que la plaque ne bouge pas, entre parenthèses. Une fois que la deuxième photo est prise, votre troisième photo va être le moment où, comme vous ou moi poserez le talon par terre, le Lego pose le talon par terre. Donc vous allez le faire basculer entre la position où il a le pied complètement posé, et la position où il avait l'autre pied posé. Donc là il est juste en équilibre, il ne tient pas bien. Vous en profitez pour reculer le bras opposé à la jambe en arrière, puisque c'est le bras opposé qui suit la jambe. Opposé. Ce sera votre troisième photo. Quatrième photo. Vous emboîtez la jambe de devant. Voici exactement ce qu'il ne faut pas faire. Faire bouger la plaque, coller-la avec du scotch, c'est important. Donc voici votre quatrième photo. Cette fois-ci, les bras sont en position neutre. Une fois la photo prise, vous n'avez plus qu'à remboîter la jambe, qui ne l'était pas. Dernière photo, vous avez votre cycle de marche. Vous n'avez plus qu'à continuer cette opération tout le long du temps, que vous voulez faire marcher votre Lego, et vous aurez un joli cycle de marche. Et voilà, je vous ai montré comment faire marcher facilement en Lego. Au revoir ! Merci. Merci. Merci.